Alors Est-ce que tout est bon ? Non parce que là j'ai beaucoup de checking à faire Vous savez quoi ? Euh... J'ai beaucoup de checking à faire Il y a une effervescence de mon côté qui est assez Assez impressionnante parce que bon Je vais vous l'expliquer dans quelques instants mais attendez Je vérifie tout Alors la manette Elle est ici, tout est bien, les secteurs sont Branchés, je pense qu'apparemment le nouveau Téléviseur il a l'air d'avoir Bien Reçu le signal des appareils L'ordinateur ronronne comme un chat Et tout le salut à tous Et bien chers abonnés Internautes et joueurs intéressés Ou autres gens curieux C'est Ben Alors ça sera au plaît pendant la nuit donc je vous dis bonsoir Bonjour, ça sera demain matin ou demain soir Dans la journée C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez Quand est-ce que vous regardez ou pas Mais soyez tout de même les bienvenus sur la chaîne Et bien qu'est-ce qui se présente aujourd'hui ? Tout simplement un nouvel arrivage Donc comme vous pouvez le soupçonner parce que vous voyez et parce que ce que vous entendez Et c'est un nouvel arrivage qui est non pas des moindres puisqu'il s'agit de deux événements extraordinaires Le premier étant et bien que la Xbox One rejoint à son tour la chaîne Mais attention, elle ne devient pas seule puisqu'elle vient en compagnie de l'étonnant et du fabuleux portage en haute définition de Spiro Souligné par le titre de... Alors attendez... De... Ah mais c'est écrit à l'écran par exemple De Renité Trilogie Alors donc le vrai sens du titre de ce jeu, je ne le comprends pas vraiment complètement à vrai dire Tout ce que c'est que déjà Spiro, c'était une licence que je n'avais déjà pas connue Que je sois damné par ceux qui veulent le faire Donc donnez-moi si vous voulez Mais bon, voilà, j'ai joué à d'autres jeux Et Spiro, je l'ai vu de loin, je sais que c'était une célébrité mais je n'y ai pas joué Donc par là, c'est une superbe découverte et un grand contentement Donc mais je vais faire la petite anecdote, je vais parler au passé Pour qu'on ait un jeu qui était sorti donc et qui avait fait du bon tabac dans la tabatière de Sony sur PlayStation Avant les années 2000 je crois, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si vous voulez si je me trompe Et c'était développé dans ce temps-là par un studio du nom de Insomniac Games Alors, qui était alors un studio indépendant Ça j'aime bien le souligner parce que les studios indépendants quand même ce sont des choses incroyables je trouve C'est fantastique ce qu'ils font Et c'était donc devenu, Spiro était devenu un classique, célèbre Puisqu'il y a eu par la suite deux autres volets, donc trois en tout Et qui donc, une fois tous fait, au-delà du terme de sa trilogie Se voit changer de papa Se voit changer de main puisque la licence fut vendue par la suite à Vivendi Universal Alors ça c'est incroyable quand je l'ai lu Hallucinant ou improbable Selon, je vous dis, c'est ce que vous voulez Après tout, pourquoi pas, en y réfléchissant Le système américain semble se démocratiser partout dans le monde Et même en France, c'est pas parce qu'on est une grande boîte de communication Ou qu'on a des services territoriaux ou dans l'environnement Qu'on ne peut pas être papa d'un mignon dragounet couleur guimauve Mais enfin, faut savoir se diversifier dans la vie L'oncle Sam avait raison C'est pour ça qu'on lui avait acheté Spiro the Dragon Bref, enfin, aujourd'hui Les trois aventures de Spiro sont remasterisées ici Pour le plaisir des plus grands et des tout petits Et puis bon, bien évidemment, comme ce que je disais au début Ça permet bien, évidemment De découvrir ce jeu pour ceux qui, comme moi N'avaient pas eu la chance de pouvoir Le jouer, tout simplement Donc ça sera le début d'un let's play du tout premier opus Qui est Spiro the Dragon Qui est donc un jeu de plateforme Soigneusement développé par Toys for Bob Et édité par Activision Bizarre Monsieur grand-papa qui avait donc Et bien là aussi, petite anecdote Fusionné donc Bon, ça remonte à quelques années déjà avec Vivendi Games Justement, et c'est comme ça Qu'est-ce que vous voulez ? Ça traverse le temps, ça, depuis ces dernières décennies On est potes, comme ça, entre Américains et Français Et oui, ça marche bien, cette entente amicale Camaraderie Donc Activision Blizzard, pour ceux qui ne savent pas Bien sûr, c'est les big boss de l'énormissime L'énormissime World of Warcraft Et aussi donc, toutes les franchises qui sont disponibles sur le launcher J'imagine que vous avez tous joué à Warcraft Donc vous avez pu voir les différents titres proposés Directement sur le launcher de Blizzard Et notamment, par exemple, le célèbre jeu de Carterstone Skylanders, Destiny, Overwatch Enfin, je vous invite à aller sur Internet voir tout ça C'est impressionnant, il y en a toute une flopée On ne va pas tout inoncer ici Tout ce qui nous intéresse pour le moment maintenant C'est Spiro, The Dragon Donc, je vais passer outre Du moins pour ce soir, le fait que La Xbox One Plus Moi, je veux bien être d'accord avec Avec la vague déferlante Qui dit que c'est la console la plus puissante Mais alors Quelle plaie ! J'ai la console depuis 3 jours Déjà au niveau du branchement Avec le téléviseur J'ai mon vieil écran Eh bien, la console ne refusait Il n'était pas compatible avec lui Voilà Parce que moi, je suis musclé Mais le téléviseur n'est pas musclé Alors je ne montre pas, il muscle Elle est un peu capricieuse quand même Alors, or que la PS4 ne le fait pas Enfin bref La PS4 apparemment se met à niveau Au signal du téléviseur Donc du vieux téléviseur La Microsoft, elle, non Elle se dit, moi je me la pète Ton écran, il est obsolète Je veux autre chose Donc il a fallu remédier d'une part par rapport à ça Et puis, moi ce qui m'a fait effrayer là Je mets Spirou dans la console Un téléchargement de dingue De fou Alors apparemment, là Je n'ai pas totalement Fini le téléchargement Mais je peux quand même accéder au jeu Alors je ne sais pas si ça va avoir Un impact réel Pendant la partie J'espère pas du moins qu'il y a des bugs Ou des trucs comme ça Ou des ralentissements Ou de la saccade ou quoi Ça va être pénible Donc en fait, c'est En même temps, cette découverte Voilà, de cette console Et de Spirou Ça va être une vidéo Un peu test au niveau matériel Pour voir si ça passe Ou si ça casse Donc j'espère qu'après Là, j'ai mis mon profil Parce que là, c'est pareil Si on ne met pas son Notre nom d'utilisateur Il dit, vous pouvez jouer Mais je ne sauvegarde pas La sauvegarde auto Ça, c'est pas très gentil non plus Enfin, bref Nous allons voir J'espère qu'il n'y aura plus rien après ça Nous allons commencer une première partie Donc vide 1 Très bien Et là, comme je vous le disais Dans la petite intro Qui était un peu cafouille Je l'avoue, excusez-moi Il y a les trois jeux de Spirou Donc Spirou The Dragon Spirou Ritos Rage Et le Year of the Dragon Donc voilà Et on commence bien sûr par le début Puisque je ne connais absolument pas Ce mignon dragonnet Donc je vais commencer par ici Ça a l'air très zoli Action Oh, tout est si paisible dans les cinq mondes, ou bien est-ce six ? Depuis une éternité, nous possédons douze mille trésors, ou bien est-ce quatorze mille ? Et à propos de ce Gnastignork ? Bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastignork est une créature simple. Simple ! Il a été excellé dans un autre monde, et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace ! Et en plus, il est moche. Moche ! C'est le bouquet ! Hein ? On dirait que je vais avoir du travail. C'est sympa, énorme. L'aventure commence. Alors, voici le monde mirifique du petit dragon. Incroyable. Ça commence bien, je suis tombé de la plateforme. Alors, visiblement la touche A, c'est pour sauter. Le joystick gauche pour sauter, bien évidemment. Oula, il y a des mouvements rapides de caméra qui sont un peu surprenantes. Ouais, donc il faut ramasser visiblement les petits rubis comme ça. La touche X, c'est pour faire un... Ah, c'est un... Ah, en le maintenant, d'accord, il taille un sprint. Très bien. Oula, mais ça donne un peu la gerbe, hein ? On a ces mouvements en rotatif, là, de gauche et droite, là. Le Y. Sortie vue. D'accord. On appuie dessus, on les active. Et le B. D'accord. Le petit museau qui crache des flammes. Très bien. Ensuite, les touches. Alors, je ne connais pas du tout. C'est vrai, une totale découverte même. Par contre, la manette, elle est superbe. Excellent. Les Xbox, là, ils ont fait un super boulot au niveau du paddle. Oh, des roulades ! D'accord, des roulades latérales. Donc ça, c'est bon, ça. Ça va servir, ça, pour les ennemis ? Je ne sais pas. Les gâchettes au-dessus. Visiblement, c'est pour focus et pour ne pas... La caméra ne bouge pas. Vous voyez, là, avec le joystick droit, je bouge. Et quand j'appuie sur cette gâchette en haut à gauche, ça focus devant et je ne peux ni regarder à gauche et à droite. Quelle est son utilité ? Je ne sais pas. Peut-être que ça se concrétisera par la suite. Ah, et la gâchette au-droite aussi sert à cracher du feu comme la touche Y. Non, pas Y. B, pardon. C'est ça. Alors, peut-être que le B est un petit et celui-là, c'est un gros. Non, c'est exactement le même. Je ne sais pas. C'est quoi cette libellule qui me suit, là ? Il y a une libellule. C'est marrant, ça. Bon, enfin... Oh, il plane un peu dans les airs, si on le maintient ? Pas du tout. Très légèrement, quoi. Des moutons. J'imagine qu'il ne faut rien faire. Je ne peux pas monter. D'accord. Bon, que faut-il faire ? Très bien. Il faut le cramer, lui ? Ah, regardez. Ok, il y a des rubis. Alors, déjà, on trouve des rubis. Ok. Euh, ouais. Le coffre. Alors, est-ce qu'on peut jouer ? Alors, je vois que, bon, le joystick, mais la gâchette également ou pas ? Oui, on peut se servir des deux. La crème multidirectionnelle. Oh, j'ai trouvé quoi ? Une vie ? Peut-être. Et là, le coffre ? Alors, est-ce qu'il faut les exploser automatiquement ? Ou est-ce qu'on peut les ouvrir plus délicatement ? Non, je ne sais pas. Ok. En tout cas, c'est très beau. Par contre, je pense qu'il faudrait que je fasse des réglages au niveau de mon téléviseur, vous voyez ? Parce que je trouve que là, ça clashe trop au niveau des couleurs, quoi. Pfff, c'est magnifique. Il y a trop de couleurs. Bon, ce n'est pas que je n'aime pas la couleur. J'adore ça. Mais alors, c'est trop soutenu. Je pense qu'il va falloir que je fasse un peu de contraste. Je ne connais pas encore bien ce téléviseur non plus. Je ferai ça en off. Qu'est-ce que c'est ici ? La vallée obscure ? Ah bon ? Je ne pense pas qu'il faut que j'y aille maintenant. Donc, je visite un peu. Je pense qu'on se croirait un peu à Disneyland avec ses petits tours comme ça. Et c'est très joli. C'est féerique. C'est vraiment tout ce que vous voulez. Ça fait vraiment compte de fées. C'est très chouette, les cascades d'eau. Montrez-moi un peu la flotte, là. Alors, je crois que Spiro ne va pas dans l'eau. Il se noie. Donc, on va éviter d'y aller. Ouais, l'eau sans plus, hein. Bon, c'est du dessin, hein. C'est très proche du dessin animé. Mais l'eau, je dirais que, voilà. Je n'ai pas d'autres mots en tête, là, que le mot vulgaire. C'est un peu vulgaire. Voilà, c'est... Il y a de nettement mieux fait, hein. Non plus beau. Il faut te parler, toi ? Ah non, juste s'approcher. La libellule s'appelle Spiro, donc c'est notre compagnon de route, finalement. Et lui, donc, on a délivré Delbin. Donc, oh, une fée. Il se transforme en fée après, ou c'est une créature qui est venue par la suite ? Revoir le dragon. Continuer. Ah, il se transforme en fée ? C'est quoi, cette histoire ? Il y a des dragons qui se transforme en fée. Et c'est un dragon peintre, en plus. Il me protège, lui ? D'accord, merci Delbin. Salut, Sparks. En route, on y va. Ah, il faut le suivre, ou ? Oh, il est feinteux ! Ah, il faut recharger le feu ! Ah oui, oui. Il ne le fait pas à volonté, quoi. J'ai vachement de mal avec les mouvements. Il faut vraiment se coller à lui. Je crois que je suis mauvais. Il faut le toucher trois fois. Donc, si je comprends bien, comme tous les grands jeux de plateforme connus, il faut donc atteindre une quantité définie de rubis, enfin, ou d'éléments à trouver, pour compléter le stage ou le niveau à 100%. J'imagine qu'il y a un truc dans le genre. Là, il y a une porte. Je ne vois pas cette porte. Bonjour. C'est super beau, les couleurs. Mais il y a un peu trop de couleurs, là. Je mettrai par défaut, je pense, le mode jeu actif. Là, je suis resté sur le mode standard de l'écran. Normalement, un mode standard qui a des réglages plutôt moyens. Mais là, il y en a. Il y en a même dans la nature, comme ça, qu'il faut trouver. Ils ne sont pas tous planqués. 27, il faut en trouver combien en tout ? Oh, c'est très joli. Attendez, mais... Thomas ? Hé, Spiro ! Appuie deux fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur ? De quoi ? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques ? Oh, de ça. Excellent ! Et puis derrière, il y a des fées. Elles n'ont pas une utilité, ces fées, ou quoi ? Attendez. Ou alors, c'est la même fée que précédemment. Il m'a dit de tomber sur des glaciers. Je peux même tomber de hauteur, je ne risque rien. Ouais, peut-être que ce parc nous allège le... Bon, là, tu n'as pas trop de chance parce qu'on est dans un environnement un peu plus clos. Ok. Apparemment, il y a des espèces de gros ogres qui ont dérobé toutes ces pierres précieuses qu'il faut retrouver. Ok. En tout cas, la maniabilité est là. C'est super réceptif. Un peu trop même. Et du coup, moi, ces mouvements de caméra, là, quand on change directement de direction, ça nous désoriente un peu. Ça se rapproche trop du... De Spiro, vous voyez, ça se rapproche trop du personnage. Ça me jeûne un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de déplacement, en fait. On ne le voit pas très souvent dans les jeux, ça. Ce genre de caméra rapprochée, comme ça. Allez, regardez, elle est vraiment trop près. On est sur Spiro, carrément, là. C'est fait exprès, ou... Je ne sais pas, où il y a des... D'accord. Et ici ? Ok, ça me mène dans un monde qu'il faut apparemment y aller, parce que la porte est ouverte. Alors, est-ce qu'il faut y aller maintenant ? Ou inspecter d'abord, ramasser tout ce qu'il faut ? Ah ! Ah, je suis tombé ! Ah, c'est super chouette, ça. C'est enchanteur ! Ok, petit dragon. Ici. Et là, est-ce que tu peux l'ouvrir sans l'exploser ? Parce que j'en ai marre d'exploser les trucs. Moi, je vais ouvrir les choses délicatement. Attendez. Bon, là, j'ai cramé le truc. On ne peut pas revenir de là où on vient, je ne pense pas. Il n'ira pas. Il ne peut pas faire des sauts plus haut que ça ? Il est assez limité, quand même, dans ses actions. Bon, ok. Comment tu t'appelles, toi ? Place du village. D'accord, place du village. Attends, il y a encore des coffres, là. Euh, ouais. Ouais, quand ils se tirent en bois, regardez. D'accord. J'imagine que d'y avoir... C'est quoi, ça ? Oh, des rubis. Mais je ne peux pas planer. Attendez. Ça me paraît bizarre. Oh, j'ai fait un jump plus haut, là, non ? Que d'habitude. Il faut maintenir, peut-être. Attendez, j'essaye. J'essaye un peu les mécanismes. Ah, voilà, il faut rappuyer pour planer un petit peu. Vous avez vu ? Ok, il faut appuyer une seconde fois sur la touche A, en fait. Touche A pour sauter, et encore une fois pour planer, enfin... Faire un léger surplanage, on va dire. Regardez. Saute, et hop, plane. Très bien. J'imagine qu'au bout d'un moment, il se fatigue. Pendant qu'il plane, et du coup, ça doit être la chute libre. Je ne suis pas allé voir là-bas, peut-être qu'il y a des rubis de l'autre côté. Je n'ai pas sûr. Bon. Est-ce que je vais là-haut, ou je continue à explorer ici ? Vous savez quoi ? Je vais continuer à explorer là. Oh ! D'accord. Ah, il y en a un autre ! Mais comment ils sont là-haut ? Ah, je fais des roulades, là. Il faut les chasser tous. Oh ! Esquive. Je ne sais pas s'il faut les shoot. Ok. Ah, c'est super sensible. Un peu de trop, et... Ok. Voilà, c'est bon. Ici. Très bien. Donc, il faut bien observer, justement, la map, l'environnement où on se trouve, pour trouver et observer où sont ces fameux rubis. Et si je lui fonce dessus, ça fait quelque chose ? Ah ouais, c'est le shoot ! Il faut faire ça, c'est mieux, non ? Ah, il y a un coffre ici. Oui, j'ai bien fait de revenir, je pense. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'est bien de les péter, là. Oh, qui c'est, lui ? Si tu prouves ta valeur en sauvant dix dragros, tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre un autre monde. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. D'accord. Donc, on déverrouille les mondes suivants en sauvant les dragons. D'accord. Comment tu t'appelles, toi ? Marco, l'aéronaute. D'accord. Quand je recevrai dix dragons, je reviens te voir. Ok. Ah, mais il y en a un, là ? Eh, ouais. Ouais, je ne l'ai pas vu. C'est bizarre, ça. C'est molle, ça va. Qui m'a donné quelques, voilà. Bon, là, je suis revenu ici. D'accord. Mais, il faut monter, là. Ok. Donc, oula, attention. Il est ici. Ah, alors, t'es qui, toi ? Vas-y, Spark. Nestor, sauvé. Merci de m'avoir libéré, Spiro. Libère dix dragons dans le monde des artisans. Puis, retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour que Nasdignork, je vais m'occuper de lui. Prouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Ah, mais attendez, je suis en train de me demander si je ne peux pas configurer mon écran, là, directement. Et oui, alors, mon autre source, je l'ai mis en 4 tiers. Et là, attendez, c'est en 16 neuvième. Excusez-moi, je vais prendre juste une petite seconde. Comment je fais ? Je fais comme ça. Là. Tac, je vais tout en bas. Euh... Là, j'appuie sur OK. Euh... OK. Là, image. C'est pas image ? Euh, si, non, ça va être ça. Alors, image. Hop. Paramètres du mode image. Vif. Paramètres de format de l'image. Ah oui, je suis en 16 neuvième, tout à fait. Bon, attendez, je vais passer en 4 tiers, parce que bon, ça, ça ne me plaît pas, ça. J'aime pas le 16 neuvième, moi. Ah ! Ah oui, mais par contre, il est vachement allongé. J'espère que ça ne va pas influencer sur le... Peut-être. Écoutez, on verra bien. De toute façon, c'est le premier épisode, il faut bien que je teste. C'est marrant. C'est marrant, tous ces trucs. C'est marrant, mais des fois, on s'arrache les cheveux, quand même. Mais je préfère le 4 tiers, des fois, parce que... Euh... Bah déjà, c'est beaucoup moins... Beaucoup moins large, et du coup, ça fait moins mal aux yeux. Enfin, pour moi, pour mon cas. Tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde préfère, à mon avis, le 16 neuvième. Mais moi, je ne suis pas comme tout le monde. C'est pour ça. Mais moi, je préfère ! Ah, je préfère nettement le 4 tiers. Ah, tout à fait. Absolument. Élémentaire ! J'ai envie de même rajouter... Oh, c'est quoi, ça ? Euh... Attendez, les moutons, là. Hop ! Aïe ! Oh, mince ! Il faut peut-être que je prenne de l'élan, tout en étant en haut de la butte. Ah non, là, je suis mauvais, là. Attendez. Mais c'est les moutons qui me gênent, aussi. Bien sûr, c'est la photo-mouton ! Bah, forcément. Aïe ! Ça ne doit pas être comme ça. Si ? Si, normalement. Elle n'est pas bête, cette idée-là. Il faut seulement bien le faire, c'est tout. Ah, mais je dévie à chaque fois. C'est trop sensible, ce joystick. Je me demande si c'est ça ou si. Mais là, ça... Non, ça, c'est le saut. Ah, là, là. Ouais, go ! Oh ! Ah, là, il doit y avoir un truc. Je n'arrive pas à le choper. Ça va être pourtant tout simple, ça, j'imagine. Ah, il se pire au bâti, là. Pourquoi ? Il ne va pas y aller, Bougre. Ah, attends. Mais c'est... Ah, ça me gêne, ces mouvements de caméra, là, qui s'éloignent et qui s'approchent. Je n'y arrive pas à y aller. Est-ce qu'il faut prendre de l'élan ? Est-ce qu'il faut courir ? Ah, là, j'y suis arrivé ! Ça devait être ça. Bon, ok. Le coffre. Bon. Très bien. Quoi d'autre ? Dans le petit labyrinthe, là. Sous les tours, là. Regardez, sous les toits d'ardoises, là, il y a des... La poussière de bleu féerique, là, qui brille. Je ne sais pas si c'est... Je vais vous faire quelque chose. C'est quoi ce labyrinthe, là ? Il y avait le coffre tout à l'heure, mais... Mais là, il y a un monde d'accès, aussi. Comment savoir ? Attendez. Ok. Le carnet, ça sert à quoi, ça ? Ah, voilà. Là, on a exactement tout de répertorié. Donc, artisan, 82%. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, donc, j'ai trouvé sur 100, j'ai trouvé 90 rubis. Ok. Il y a tout répertorié, ici. Apparemment, dans ce monde, il y a 4 dragons à sauver. J'en ai sauvé 3. J'ai sauvé Delbin, Thomas et Nestor. Il me manque, donc, un... Avant de partir, il y a un 4ème dragon à trouver, hein. Donc, il ne faut pas que je me casse. Mais je ne sais pas où il est. Il faut chercher et fouiller, bien évidemment. Ah, là-bas, je n'y suis pas allé, ici. Ah, il est là ! Oh, mais il y a plein de coffres, ici ! Ah, mais très bien. Ok. Bon, moi, je pète les coffres, je suis désolé. Je n'ai pas trouvé mieux pour les ouvrir. Alors, peut-être que c'est une des gâchettes, en fait. Mais les gâchettes, c'est les roulades, là. Ça, c'est le rouleau, ok. Et ça, c'est le feu. Je ne sais pas s'il faut faire ça. À moins de... Appuyer sur les touches directionnelles. Ah non, c'est pour... Oh, il y a des traces au sol ! Attendez, est-ce que... Ouais, il marche, donc il y a différentes allures. Légèrement, je sticke, inclinaison, il marche. Il trotte. Et il galope à fond avec le bouton. Enfin, il fonce, tête de bêche. Ok. Bon, les coffres... Ah, voilà, sang ! J'ai trouvé tous les rubis. Très bien. Et toi, t'es qui ? Argus. Ok. Il bouffe une pastèque. Il est sympa, Argus. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Ah, c'est ici le monde des artisans ? Merci, Argus. D'accord. Il faut que je termine une autre zone. Niveau terminé à 100%. Excellent. D'accord. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une tête de... De sanglier ? De facochère ? Non, de dragon ! Oh là là ! D'accord, on peut aller dans les naseaux, là ? On ne peut pas ? C'est mal fait, ça. Pourquoi il y a des trous, alors ? Quelle étrangeté ! Bon, et derrière ? Rien du tout non plus. Formidable ! Bonjour mademoiselle la fée. Vous êtes toujours la même ? Elle nous fout un coup de baguette magique. Ça nous met un buff, ça fait quelque chose ? Rien du tout. C'est toujours la même. Ils auraient pu varier les dessins des fées, quand même. C'est pas bien, ça. On est en 2019 sur des super consoles nouvelle génération. Et encore tout plein de petits détails, comme ça, encore, qui nous frappent. C'est pas... C'est pas normal qu'on ait à le dire. Colline de pierre. Bon, bah, on va commencer par là. Mais non, attends, il a dit qu'il y avait encore des choses à faire dans le monde des artisans. Et quoi donc ? Et pourtant, j'ai tout à 100%. Et j'ai trouvé tous les dragons. Total du jeu, 2%. D'accord. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va... Attendez. J'ai vu qu'il y avait... C'est quoi ça ? 100 sur 1000. Ah, il y en a 12 000 en tout à trouver. D'accord, j'ai 6 vies. Et il y a des oeufs. Ah, il y a aussi des icônes d'oeufs, là. En haut, là. Il y a des oeufs dans ce monde ? Il faut trouver des oeufs, ici. C'est marrant, mais dans tous les jeux, il y a des oeufs, quoi. C'est incroyable. Dans Octopat trailer, je suis en train de chercher un oeuf. J'arrive pas à l'avoir. Il y a un taille de bosse qui m'en empêche. Et maintenant, dans ce pyro, des oeufs. J'en profite pour dire une grande énigme de l'univers. Qui est venu en premier ? L'oeuf ou la poule. A vous d'en décider. Alors, attendez. On va utiliser cette porte. Faut voir si on peut y aller. Je pense que oui. Oula. Il plane, là. Entrer dans Colline des Pierres. D'accord. Pas mal. Bonne petite impression pour commencer ce début d'aventure. C'est bien. Ah, en appuyant, je peux battre des ailes. Et pour X, ça ne fait rien. Excellent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quatre dragons. Ok. Des coffres. Oh, il y a des diamants maintenant. Amethyst, émeraudes, rubies, diamants. Il y a toutes les couleurs, là. Des émeraudes aussi. D'accord. Alors, attention. Le bélier. J'imagine qu'il va nous foncer dessus. Ouais. Bon, alors, j'ai pris ton émeraud. Très bien. Saphir. 28. En fait, qu'importe la couleur du saphir, ça ne changerait rien que je me le blique. C'est vraiment le total en haut à gauche qui s'affiche. Voilà. Il est beau. Il est beau, vous voyez. Ils ne sont pas trop rentrés dans les détails. Mais... Mais le dessin est très beau. Très belle couleur. L'animation est bien présente aussi. Enfin, non, non. Très, très, très chouette. Très agréable. Un bon début d'agréable. Et lui, si je lui fonce dessus, pareil, je peux le... Ouh ! Tiens. Bon, pour le moment, pour les ennemis, ça n'a pas l'air trop compliqué. J'imagine que ça va se rehausser petit à petit. Ou alors, du moins, au niveau des énigmes. Ah, un dragon ici. Je ramasse d'abord les pierres et je te sauve ensuite, ok ? Le dragon, pas cupide, un brin, quoi. Lindar. Quand tu viens d'un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spiro. Alors, en fait, on est dans un royaume où il n'y a que des dragons, quoi. Et des créatures et des fées, quoi. D'accord. Il n'y a pas de coffre ici. Ouf ! Il est en fer, celui-là. Ça fait quelque chose. Apparemment, il ouvre quand même. Ok. Bon. La fée. Salut. Attendez. Il ne faut pas monter, là-haut ? Ce n'est pas ici, peut-être ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il est joli, ce bleu, là. L'azur. L'azur et les nuages cotonneux. Je ne sais pas ce qu'il faut. Où aller ? Ah, c'est quoi ce bruit fourbe, là ? Ok. Ça shoot. Oh, un sorcier ! Une fois, c'est tout ? D'accord. 86. D'accord. Très, très, très bien. Un coffre ici. Roubi par terre. D'accord. Une fontaine. On ne peut pas s'y abrever, non ? Attention les moutons. Ok. Oh, un coffre derrière, ici. Par contre, les coffres en métal, on ne peut pas les cramer. Il faut l'enfoncer dessus. Ah, d'accord. Aïe ! Il me met un coup de canne, lui. Attendez, c'est qui, celui-là ? Oh, mais ils sont plusieurs ! Les magiciens. Attendez. Ok. La libellule change de couleur, aussi. Je viens de faire gaffe, maintenant. Pourquoi ? Quel est l'intérêt du changement de couleur, là ? D'accord. D'accord, 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 d'accord. Ici. Les jolis petits moutons. Oh ! Oh, il ne m'a pas défoncé. Voilà. Et en plus, il donne un rubis, lui. Ah, mais apparemment, il y en a plus que 100 dans ce monde, là. Apparemment, on peut monter en haut. Alors, attendez. Hop. Passer par ici. Wouhou ! Ah ! Gildas ! Spiro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer ? Bien sûr ! Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton seau. Et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Mais pour retomber sur ? Action pour retomber en cours de vol, ça veut dire quoi, ça ? J'ai rien compris ce que tu as dit, Gildas. Euh... Ok. Ils sont bien faits, ils sont bons, c'est vrai bon. Alors, est-ce que... Est-ce que ici, par exemple, c'est une bannière qu'il y a, là, ou... Je ne sais pas, on dirait, ouais. Euh... Où c'est que... Il faudrait... J'imagine que ici, ça donne montée sur une autre plateforme. Non ? Là, là, il y a des rubis, ici. Je ne sais pas comment il m'a dit, comment on fait pour chuter... Euh... Dru d'un coup, là. J'en sais rien. Oui, là, il y a plein de rubis. Attendez. On va voir sur les côtés, ici. Là, il y a des moutons. D'accord, très bien. Ouh là, il y a un gros émeraude. Ah ouais, mais il y en a qui sont planqués, dis-donc. Il va falloir inspecter chaque centimètre carré, à chaque fois, de chaque niveau, quoi. Oh là là. Ah, puis on peut monter, là ! Oh là 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 là. Oh, des coffres planquées et il y a un dragon, dis-donc. Ok, très bien. Tu es qui, toi ? Astor. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machinotruque. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. Moi, j'aurais voulu écouter l'histoire, Spiro, tu déconnes. Ok, alors, à la maison. Ça, ça nous ramène à la maison. À la maison. Mais quelle maison. Tu oublies que dans quelques instants, à la maison, il n'y aura plus de maison. Je crois que je le revoie à ces films, j'adore en plus. Salut ! Ah, c'est quoi ? Ah mince ! Je l'avais pété, ça ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une vie ! D'accord. Je crois que c'est une vie, hein. J'en suis pas sûr. Euh, ok. Quoi d'autre ? Attendez, je suis coincé, là. Cette libellule est devenue bleu fluo, là. C'est un peu choquant. C'est quoi ce délire ? Oh, là, il y a un puits. Il s'il faut faire... Merde ! Oh, il y a un dragon ! Ah, d'accord. Abonné, délité, tiens. Excellent. D'accord, sa couleur signifie sa puissance. Et bleu, alors, c'est puissance quoi ? C'est puissance bleue. Il a l'air de sourire, hein. Il est content. Spark. Ah, je peux pas l'ouvrir, il faut une clé. Ah, ouais. Attendez. Ah, ouais. Ah, ça, je suis remonté. De toute façon, j'ai pas la clé. Il faut trouver une clé. Ah, d'accord. Il faut trouver des clés, en plus. C'est fort, Boyard. Et où est-ce qu'on va trouver ça, nous ? Donc là, on est d'accord que j'étais venu ici. Comme il court. Ça fait un petit bruit d'ambiance de fond, là. Attendez, il faut venir ici. Tu venus, là ? Il semblerait. L'endroit est désert. Ah, bah oui, ça mène là. J'ai pas encore la maniabilité en mât. Est-ce qu'il faut me monter ? Attendez. On pourrait le monter quelque part, là. Comment j'étais monté, d'ailleurs ? Ah, ici, je crois. Attendez, mais là-dedans, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, ce bruit ? Il y a un fantôme ? Ou alors, c'est la libellule qui... C'est un gros délire, là. Pas trop, ok. Oh, les bleuets. Comment elles sont jolies, ces bleuets. Je galope et me roule dans les bleuets. Ouais ! Je vais remonter là-haut. Je pense que ça doit être par là. Par contre, les musiques ont l'air plutôt répétitives, hein, dans ce titre. C'est dommage, parce que pourtant, le jeu, l'amusement, tout est là. Et les musiques tournent en boucle, non ? Qu'est-ce qu'il se passe en bas, tout va bien ? Ouais, bon, ok. Attendez. On va remonter, là. Oui ! On plane jusqu'ici, Spiro, très bien. Ici, j'ai peut-être oublié les trucs. Aïe ! What ? On ne peut pas y aller ? C'est protégé par ces pierres runiques. Ah oui ? J'espère que ça ne m'enlève pas de la vie, cette saloperie, là. Bon, attends, enfin, bref. Il faut peut-être monter sur les toitures, ici, là. Je ne sais pas. Je cherche quoi, en fin de compte, moi ? Il me manque combien de dragons ? Ah, il me manque un dragon, encore. D'accord, il y en a 5, ici, et 200 rubis. Il me manque quand même pas mal de rubis, aussi. Ah ouais ? Bon, heureusement que ça nous l'a indiqué, tout ça. Ouais, ouais, ouais. On s'y prête au jeu. C'est cool. Oh, attendez. Ah, c'est lui ! Regardez ! Il est à 9. Oh, il court vite ! Oh, comment on le chope, lui ? Comment vous voulez que je chope, ça, ça ? Ah, je le rattrape au fur et à mesure, j'ai l'impression. Ah, je tombe ! Non ! D'accord ! C'est lui qui faisait le galopin, là. Ok. Attends que je t'attrape, toi. Il s'est mis là ? Ouais, il s'est mis là, regardez. Par contre, regardez, il joue vraiment avec le bord. C'est chaud, ça. Est-ce que Spirou ne se fatigue pas au bout d'un moment ? C'est ça que je me demande. Je le rattrape au fur et à mesure, petit à petit, non ? Il me semblerait, ouais. Non, non, il court vachement vite ! Regardez-le ! Regardez-le, comme il speed ! Ouais, je l'ai eu ! Euh, et cet œuf, c'est quoi ? Bah, je ne sais pas, j'ai ramassé un œuf. Très bien, on va se tuer à une bonne grosse omelette. On l'a bien mérité. Il m'a semblé avoir un coffre. Ici. Ok, 157. Ah, les verts, chaque couleur, en fait, a un nom défini. Oui, ok, d'accord. Le vert, apparemment, c'est deux. Deux rubis. Ah, là, il y en a. Le rouge, je vais regarder. C'est un. Le rouge, c'est 159. D'accord, le vert, c'est deux. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut faire valser les moutons, là ? Je ne suis pas sûr. Ah mince, non. Ah, il fait... Oh, oui ! La libellule est devenue jaune. Alors, ce n'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. Il ne fallait pas. Il ne faut pas faire du mal aux moutons. Ben non, ils sont gentils, ils sont mignons. Ah bon, ok. En même temps, je découvre, je ne sais pas. Alors, attendez, et ici ? Ah, oui, on peut peut-être monter. Ah, oui, je peux, là. Très bien. Ici. Faisons un tour. Ah, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. Côté droit, mais pas côté gauche. Ok, donc on va venir ici. Là. Voilà. Et là ? Est-ce que tu peux monter ce pyro, là ? Non, c'est trop haut ? Comment ça, c'est trop haut ? Non, c'est pas haut. Allez, voilà. Mais si ! Et il me le fait, en plus. Ah, il ne veut pas. Ah, là. Donc, tac. 161. Ah, il y en a ici. Ok, très bien. Ben, je dois pouvoir monter par ici, alors. Il ne faut pas que je me coince, par contre. Ça serait bien, ça. Je sens que je vais me coincer. Attendez. Ah, oui, là. Ah, on n'en peut pas. Attendez. Oh, c'est les mouvements de caméra, bref, ça me... On ne peut pas y aller, là. Mais ce n'est pas possible. Attendez. On ne peut pas monter sur ces petits toits, là. Comment ça, on ne peut pas ? Ah, mais non. Ok, est-ce que c'est cette histoire ? Et dans les buissons, là, comme ça ? Il ne va pas dans le buisson. Il est dessus. D'accord. Ah, ben là, il y a la rue, il tient. Ok. Bon, il faut tout bien fouiller. Ah, oui. Pardon. On ne peut pas. Excusez-moi. Ici, donc les pierres. Ah, mais déjà, j'étais si fré que ça. Bon. Ok. Où c'est que j'ai oublié des rubis ? Ah, là, j'en ai oublié un, ici. D'accord. Il m'en manque, d'accord, il m'en manque 29. Euh... Bon. Bon, bon, bon. Là, je ne peux pas y aller ? Ben non. Ah bon. On ne voit pas. Euh... Où sont-ils ? Il me manque 29, rubis. Mais ce n'est pas possible, j'ai retourné le stage. J'ai retourné le stage, j'ai fait des roulades, même. Ah là, par contre, je peux, ici. Ah oui, ça rejoint cette petite bourgade. Donc, c'est peut-être ici que j'ai oublié, effectivement, des... C'est marrant. Où c'est qu'ils sont ? Ah oui, non, mais c'est par là que je me suis envolé, que je suis venu ici, en fait. Oui. Voilà. Bon, peut-être que là, du coup... Là, je ne peux pas y aller, ici. Je sens que si je peux y aller, je peux trépasser, hein. Ça, par contre, ils n'ont pas mis l'euro full, là. Là, vas-y, est-ce qu'on peut tourner dans l'eau ? Tu perds ta life, comme ça. Attendez, peut-être, là, regardez. Non ? Il y a une porte, là ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas, il faut... Il faut y aller ou pas ? Attendez. Je n'arrive pas à voir. Il y a une porte, ou c'est une fenêtre ? Ou c'est un élément du décor, c'est rien. Ouais, c'est une fête, mais c'est juste un élément du décor, il n'y a rien, là. Ouais, il n'y a que dalle. Euh... Bon. Il me manque tant de rubis que ça, sans déconner. Il faut peut-être monter là-haut, là. Je ne vois aucun rubis qui bouge. Et ici. Non plus. Et visiblement, il faut trouver une clé. Là, veillons. Avec ça, on n'est pas sortis. Je crois que je peux sauter, là. Ouais, voilà. Très bien. Par contre, ce qui est intriguant, c'est que je ne peux pas monter ici. C'est juste très, très étrange, ça. C'est... Ouais. Ça me chiffonne, ça. Ça me... Ah, en fait, il peut faire un... C'est bizarre, ça. C'est quoi ce truc qu'il fait, là ? Attendez. Je suis coincé dans les tuiles. Ah non ! Mais non ! Pourquoi t'es tombé ? Bon sang ! Il y a des pierres précieuses au plafond, aussi. Mais bon, ça, ça... Ça ne sert à rien, tu me diras. Ouais. Très, très bien. Madame l'a fait. Vous n'auriez pas des tuyaux à me filer ? Parce que je ne trouve pas les rubis, là. Et ça, ça nous ramène à la maison. Mais la maison où ? Très, très, très bien, tout ça. Alors. Ben, on va essayer un autre endroit. Peut-être que c'est ici. Mais non, là, j'ai trouvé, là. Il y a encore un dragon à trouver, ici ? Ben, en fait, le dragon à trouver, c'est peut-être dans le coffre, en bas. Je vais retourner, peut-être que j'ai trouvé la clé que je n'ai même pas fait gaffe. Non. Attendez. Le feu, ça ne marche pas là-dessus. Ben, je n'ai pas la clé encore. Dès le niveau 2, ça bloque. Ah, intéressant. À mon avis, j'ai dû les oublier. Ils sont quelque part en hauteur. Et je dirais même qu'ils sont là, moi. Seulement, il faut trouver un endroit comment faire pour y aller, ici. Et là, c'est marrant, parce que j'étais venu, pas par le chemin normal, mais j'étais venu par l'extérieur. Ou alors, c'est quelque part ici. Vous voyez ce que je vous disais, là ? C'était ça, là. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il me manque 29 rubis, et un dragon à sauver. C'est incroyable. Où est-ce qu'ils sont ? Ou alors, il y a des boucles, là. Il y a des béliers à poutrer. Je ne les ai pas vus. Il me semble qu'ils les avoir tous shoot, pourtant. On va faire un petit tour du pré, là. Là, il n'y a rien. Je ne peux pas monter en hauteur. Nous sommes d'accord. Ah ouais, ce jeu, en fait, est basé sur l'observation. D'accord. Ce n'est pas mon fort ! Hop ! Ah, j'étais sûr que j'allais manquer de... de planage. Alors, hop. Donc ici, c'est mieux. Voilà. J'ai dû certainement les louper par là. Peut-être qu'il faut vraiment descendre, là ? Non, mais ils n'auraient pas fait ça, quand même. Ben non, il ne faut pas... Déconner, ce n'est pas en bas. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas, ça, moi. Ou alors, il y a une grotte, il y a peut-être une grotte, un rebord de grotte où il faut tomber, quelque part. Il faut bien regarder, en fait. Ah, mais même comme ça, peut-être qu'il faut regarder comme ça. Regardez. Il serait peut-être assez fou pour aller te mettre dans des trucs dans une niche ou dans un... Sur une corniche, là. Seulement, il ne faut pas... Il ne faut pas tomber, quoi. Ah, regardez, j'en vois, là. Ils sont là. Enfin, du moins, il y en a quelques-uns. D'accord. 173. Ah, mais il y a une grotte ici ! Ah, ouais ! Avec des coffres. Oh, la clé est là ! Ah, très bien. Alors. Ah, excellent. Ah, il fallait le voir, ça, dis-donc ! Ah, la libellule est jaune, hein. The yellow libellule. Ce n'est pas yellow submarine, c'est la libellule yellow. Ah, il m'en manque 10 encore ! Putain, je pensais que j'allais finir le stage ici, moi. Attends. Est-ce qu'il peut aller dans la flotte ? Non, mais non, on a dit que non. Il allait mourir. Un dragon, ça nage pas. D'accord. Il m'en manque 10. Moi, je suis encore persuadé que c'est encore une histoire de grotte, comme ça. Donc on va retourner là-haut. Ils m'ont ramené ici ? Mais what ? Ce qui est bien, par contre, c'est qu'il semble ne pas se fatiguer dans ses sprints. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, il se fatigue avec son souffle, son brasier, quoi. Il doit y avoir un cold-on ou un temps de recharge. On ne peut pas en abuser impunément, quoi. Ici. On va revenir là. Et donc, on va bien inspecter pour les 10 derniers rubis. Ah, mais attendez, j'ai trouvé la clé. Ouais, il faut peut-être... Ah, mais voilà. Ça doit être ça. Peut-être qu'elle est au fond du puits. Que les 10 derniers rubis sont au fond du puits, du coup. Peut-être. Alors, je vais aller voir ça. Aïe. Et voilà. Ça doit être ça, mon dévié, à tous les coups. Ok. Par contre, il me manque un dragon. Niveau terminé à 100%. Il ne me manque pas un dragon. Il me manque... Ah non, mais c'est un oeuf. Attendez. Mais non, 100%. C'est quoi cette histoire ? Ah, mais il y a un bébé dragon, peut-être, qui n'est pas encore né. Non ? C'est quoi cette histoire d'oeuf, là ? Je ne comprends pas. En dessous de Gavine, il y a un oeuf, là. Bizarre. Eh, ah, d'accord. Bon. De ce monde-là, on ne peut pas aller dans un autre. Il faut rentrer à la maison directement d'ici, non ? C'est ça ? Je vais voir ça. Ok. Je me suis gouré de chemin. Je crois que c'est... Voilà, je crois que c'est celui-là. Non ? Si, 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 c'est là. Par ici ? Pas mal. Franchement, bien. Ok. Bon, ben, c'est pas mal. Pour cette première vidéo... Je vais rester sur un format d'une heure. Voilà, de toute façon, comme je ne suis pas sûr, en fait, du rendu... Eh bien, de cette session, de cette séquence. Niveau terminat 100%. Très bien. Ben, sur ce, les gens, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt, pour la suite, donc, de Spirou et même des autres jeux qui sont en ce moment en déroulement actuel sur la chaîne. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée, ou passez une bonne journée. Et je vous dis, donc, à très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada